Musique Nous avons eu de la jeunesse dans la discussion cette semaine, et qui plus est de la jeunesse invitée par l'Avoile au Monde lui-même. Il faut dire que c'est la semaine des fêtes, et comme cet été le poids des mesures sanitaires a fait qu'un grand nombre de neveux, nièces, cousins, qu'on ne voit jamais normalement sont venus fêter Noël, et le jour de l'an chez papi et mamie au village, je dis tête nouvelle, enfin plutôt pour moi et Gustave, tête pas entièrement nouvelle, tête blonde qu'on a croisée dans la rue il y a 15 ans, et à propos de qui la mère nous dit, mais vous ne reconnaissez pas mon fils Vincent, sauf que le Vincent est devenu un barbu énorme de 25 ans, et c'est normal qu'on ne l'ait pas reconnu. C'est à peu près l'âge du jeune homme que nous a amené le abonné au Monde, nommé Clément, c'était le fils de sa cousine, et il faisait des études de médecine à Toulouse. Enfin, quand je dis qu'il faisait des études de médecine à Toulouse, il venait de rater la première année, comme nous allons le voir, et comme c'est souvent le cas. La principale raison pour laquelle ce jeune homme assez chevelu et très grand voulait nous voir, moi et Gustave, c'est qu'il nous avait vu discuter sur Internet, dans ma petite chronique, et que, soi-disant, il voulait nous reprocher d'être méchant avec son parent, lecteur du Monde, il a donc commencé par nous dire avec le sourire, moi aussi je lis le Monde, ça ne signifie rien. Ensuite, il y avait une deuxième raison, il avait un deuxième reproche à nous faire, en quelque sorte, en tant que jeune, disait-il, c'était que nous étions trop sûrs de nous, c'était facile, quand on était retraités des 30 glorieuses, je cite, quand on se faisait ces 2000 par mois, de juger la vie des autres, qui ramait, surtout en ce moment, alors Gustave a d'abord sorti un cubit de vin blanc tout neuf et des verres en papier, avant de lui faire observer qu'il avait beaucoup ramé lui-même dans sa jeunesse, comme la piplard des vieux, que lui, sa retraite, c'était moins de 1000 euros, et qu'il vendait des livres pour se chauffer, en gros, et pour payer sa note d'eau et d'électricité. D'après le réquisitoire souriant du jeune homme, ce qu'il reprochait à Gustave, ce qu'on nous reprochait dans la vie, à moi aussi donc, c'était d'avoir une direction, un jugement, des certitudes, d'être optimiste, d'avoir un peu de culture, un peu d'humour aussi, malgré la pandémie qui rodait, et qui n'était drôle pour personne. Il y avait là aussi l'ancien instituteur, qui était venu sur son vélo électrique, oui, quand on est dans le milieu médical, à renchérir la bonne et au monde, on ne fait pas les malins, avec ces histoires de masques et de gestes barrières, c'est là que le jeune homme a dit, en fait, je ne suis plus tellement dans le milieu médical, pour tout vous dire, j'ai raté ma première année, notamment pour cause de confinement, et je n'ai pas un rond, je suis un peu épouvanté de voir que les choses se prolongent, de couvre-feu en confinement, et que tout le monde s'en fout, mais pour la jeunesse, autant vous le dire, et il nous l'a dit, c'est un désastre. Et là, la bonne et au monde a poussé sa propre argumentation, il l'a poussé à côté de la plaque, comme toujours, il a dit, à force de ne pas porter le masque, de se foutre de tout, d'organiser des rêves partis, ça peut se prolonger comme ça pendant trois ans, cette histoire sanitaire, il a ajouté que le jeune homme avait certes raté médecine, mais au moins, il avait atterri en biologie. Et là, tout le raisonnement de notre ami Albert s'est effondré, a fini par terre, parce qu'il était venu nous présenter ce garçon comme un caractère conscient des enjeux, qui nous reprochait notre joie de vivre, alors que le gamin, en fait, nous a clairement dit qu'il nous l'enviait, cette joie de vivre, justement, ce cubit de vin blanc, par exemple, dans le jardin du curé, et puis qu'il voulait en connaître les raisons. Pour commencer, il s'est retourné vers son oncle par alliance, là, il lui a dit, mais dis donc, je ne suis même plus en fac de biologie, c'est fini, je livre des repas à vélo, et j'habite dans des anciens bureaux d'un garage, mais ma mère n'a pas osé de le dire. Ensuite, nous nous sommes attardés sur le thème des rêves partis, parce que Campagnol est un territoire tellement vaste, éloigné de tout, que nous en avons eu au moins deux ou trois, la dernière assez récemment, et là, le jeune Clément nous a surpris, et il a surpris d'abord celui qui nous l'avait amené, parce qu'il a dit, désolé, mais moi, j'adore ça, les rêves partis, d'abord parce que j'aime bien la techno, ensuite parce qu'au moins, c'est tout ce qui manque à la société que vous avez fabriquée, et là, on voyait qu'il nous désignait encore, Gustave et moi. Alors, l'abonné au monde s'est trouvé partagé entre deux solutions, ou bien il disait à son neveu, t'as raison, les rêves partis, c'est très bien, parce que ça matérialise la culpabilité de cette société onie et égoïste, qui n'a pas trouvé assez d'idéal pour la jeunesse, ou alors il disait, c'est de la folie, toi et les autres, vous vous exposez à attraper le virus, ou pire encore, à le propager, et encore pire, vous allez fâcher le gouvernement. Et naturellement, il a choisi la deuxième voie, ce qui a eu pour effet, d'irriter son neveu, qui m'a dit directement, non, en fait, je voulais vous voir pour comprendre comment un type comme vous, là, il voulait dire, vous, d'ailleurs même avec Gustave, il voulait dire, vieux, supposément fatigué, désenchanté, revenu de tout, peut trouver l'énergie de se lever tous les matins à 6h, de couper du bois, de faire de la musique, de faire du sport, l'autre jour, vous avez fait une vidéo en parapente, ça voulait dire, regardez, je m'amuse bien dans la vie, et bien nous, ça nous énerve, de voir que vous vous amusez, parce que rien ne nous amuse, en ce moment encore moins, et d'ailleurs, de toute façon, on ne peut plus rien faire, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'autorisation, on n'a rien. Et là, Gustave est intervenu sur son ton très doux, de philosophe un peu socratique, il a dit, écoute, figure-toi que je l'ai accompagné, le parapentiste, là, le 1er janvier, sur le site de Millau, nous avons fait 100 bornes pour aller nous cahier sur le Larzac, et puis il a volé avec une dizaine de types, en effet, et il n'y avait pas un seul jeune, figure-toi, c'est quand même terrible, ils avaient tous 60 ans et plus. Et bien, le jeune a répondu, c'est parce que les autres bossaient. C'était le 1er janvier, a-t-il objecté Gustave. Non, mais c'est ce que je vous dis, ils n'ont ni le temps, ni l'argent, eux, ils ne sont pas payés par le gouvernement pour faire du parapente et pour boire du vin blanc dans les jardins. Et là, c'est moi qui lui ai livré un souvenir personnel, j'ai raconté à ce jeune homme que depuis que je fréquentais, en effet, les gens qui volent, j'avais noué quelques connaissances parmi les professionnels, les instructeurs de parapente, de deltaplane, etc., et que l'un d'entre eux, avec qui je discutais, m'a dit, tu vois, ces 8 glandeurs là-bas qui sont vautrés dans l'herbe, et bien, ce sont des jeunes, des quartiers en difficulté qu'on m'envoie de Paris et qui n'ont évidemment aucune envie de voler. Ils ont pris le stage parce que c'était gratuit et puis c'est tout. Donc, à part boire du whisky coca toute la journée et jeter des cailloux sur les troupeaux de brebis, ils ne savent à peu près rien faire dans la vie et ils ne veulent rien faire, surtout. Donc, et je conclue à mon tour, en me retournant vers Clément, Clément ne me dit pas que c'est le manque d'argent et de loisirs, on leur offre les deux là. Non, a dit Clément, c'est le manque de perspective et là, l'abonnement au monde est revenu à la charge en disant à peu près, oui, c'est à cause de gens comme vous, des individualistes que la jeunesse ne sait plus où aller. Attends, et je dis, là, j'ai invité de la main l'ancien instituteur à m'appuyer dans ma réponse, c'est quand même bien toi et les gens de ton espèce, les gens qui lisent le monde, qui lisent Télérama, les gens qui écoutent France Inter et dont la moitié son professeur est commande à la camif, c'est quand même bien vous qui, au lieu de dire aux gosses, je vais vous apprendre ce que je sais, vous êtes assis au milieu d'eux pour leur dire, moi je ne sais rien, on va chercher ensemble. Du coup, vous avez donné à toute cette jeunesse l'impression que les adultes n'avaient aucune certitude, aucune direction dans la vie et que, lorsqu'ils avaient une discipline, ne serait-ce que dans le sport, par exemple, c'était carrément le début du fascisme. Donc, vous leur avez condamné la voie principale qui donne l'estime de soi et à présent, vous déplorez qu'ils se jettent dans les rêves partis. En plus, je me souviens très bien et je dis à Albert que lorsque je te disais il y a deux ans en imitant les paysans du Coam, putain, il paraît qu'il y a une rave, quand tu me reprochais de mal le prononcer et quand je te disais que c'était de l'humour, tu me répondais que c'était de l'humour offensant pour les paysans. Mais le pire encore, a dit Gustave en intervenant à son tour, quand tu observes ces histoires de rave parties, c'est qu'en fait c'est comme une pièce de théâtre où tu as deux catégories de voleries qui se donnent la réplique, la tienne, mon pauvre Albert et puis celle de ton neveu Clément. Dis donc, a dit l'abonné au monde, tu pourrais être au moins sympa avec lui, il ne t'a pas agressé. Je suis sympa, a dit Gustave, je lui explique comment et pourquoi surtout il ne va pas bien dans la vie et comment il pourrait aller mieux. Mais je vais très bien, a dit Clément. Sauf que non, tu vas sautiller dans l'herbe pendant quatre heures sous des haut-parleurs à 100 décibels et tu te prends des extasies et de l'acide et à part ça, tu vas bien. Ah, vous m'avez l'air de très bien savoir comment ça se passe, a dit le jeune homme. Dis donc, j'ai 70 ans mais j'ai tout fait, j'ai tout pris, du LSD, de la DMT, a répondu Gustave et là je vois très bien ce qui se passe. Il y a un monstrueux malentendu dont on a tous été témoins. Tu as trois ou quatre camionnettes de gendarmes qui passent trois jours sur un chemin vicinal à proximité de la fête et qui en fait sont là pour contenir les débordements pour jouer les infirmiers, pour faire de la prévention ou de la pédagogie comme ils disent et là je te parle de l'époque où il n'y avait pas de virus parce que maintenant c'est encore pire avec les mesures sanitaires et les raveurs, eux, passent la nuit dans un état proche de la lévitation parce que quand tu tapes dans le LSD tout paraît dérisoire et là au moment où tu as l'impression en tant que consommateur de recevoir la visite de l'ange Gabriel dans des couleurs qui n'existent même pas sur la terre, tu as un gendarme qui vient te dire vous vous rendez compte que vous mettez votre vie en danger ? Mais tu as envie de lui dire mais justement c'est le but ! Arrête de dire n'importe quoi a répondu l'abonné au monde mais le jeune homme a dit non 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 laisse-le, il a raison. Ils envoient les gendarmes pour éviter qu'il y ait une overdose ou un accident de la route mais la société en fait est incapable de te dire par quoi il faut remplacer tout ça. Et en plus en ce moment même si elle te le disait tu ne pourrais pas le faire faute de fric et faute de liberté. Alors Gustave a ajouté qu'il ne sert pas à grand chose d'infliger 135 euros d'amende à quelqu'un qui a l'impression d'avoir vu Dieu sous LSD d'autant que c'est vraiment une hypocrisie majeure suprême parce que cet argent de l'amende va venir d'une subvention que verse la société elle-même aux jeunes en difficulté. Et là évidemment l'abonné au monde a parlé de sophisme ridicule il en était presque au point de dire à son neveu n'écoute pas n'écoute pas mais justement le jeune lui a dit si si laisse le parler. Mais c'est l'ancien instituteur qui finalement nous a bien amusé parce qu'il a refermé le raisonnement au moyen d'une information qui nous avait échappé il a dit en fait c'est exactement ce qu'il dit les organisateurs de la fameuse rêve-partie qui a scandalisé les bons bourgeois socialisants qui portent le masque etc. c'est une association contre les ravages de la drogue dans les milieux de la fête et elle a été financée par qui ? par la ville de Paris donc en gros c'est l'argent de la prévention qui finance le délit un peu comme quand la sécu subventionne les djihadistes par mandat en Syrie si tu vois ce que je veux dire et là l'instituteur a dit tu vois moi ce qui m'ennuie c'est que l'irritation de notre jeune ami Clément quand il voit qu'on fait du parapente ou du vélo finit par être perceptible dans toute la jeunesse en ce moment non seulement elle dit à quoi bon faire ceci ou cela quand elle te voit le faire mais à la limite elle voudrait que tu arrêtes de le faire pour calmer son angoisse c'est le principe des déprimés il voudrait que tout le monde le soit avec eux là l'instituteur s'est interrompu pour dire à Gustave mais donc qu'est-ce que tu fabriques avec ce cubi il tarte d'un peu à venir ce vin blanc et là Gustave nous a fait rire il était en train de plonger le doigt dans le carton à la recherche du robinet et il nous a dit tu vois quand il fait froid et que je vais pisser derrière le pont j'ai le même genre de difficulté à sortir le robinet ah voilà j'ai réussi là même le jeune homme a ri ensuite les propos à double sens se sont enchaînés l'instituteur a dit il faut enlever le capuchon le fou rire a gagné tout le monde on a fini par fixer le robinet au trou du carton et naturellement le seul qui a trouvé cet humour déplacé à la billard c'était naturellement l'abonné au monde pendant que l'instituteur a expliqué en versant le vin blanc que désormais les gens allaient prendre l'apéro ensemble au rayon liqueur des supermarchés et que la police entrait de plus en plus fréquemment pour remettre de l'ordre voire pour obliger à remonter le masque sous le nez sur le nez parce que la société est divisée pour longtemps entre les béni-oui-oui et les autres et l'instituteur a même dit si nous sommes en guerre il y a crime de guerre là avoir dressé la population à la guerre civile larvée est un crime et moi je veux vivre assez longtemps pour les voir juger tous ces gens ça a jeté un froid parce qu'il avait raison j'ai interrogé ce jeune homme sur ses projets ensuite je lui ai demandé où il habitait au village mais si tu sais bien a dit l'abonné au monde il habite dans la maison de son grand-père qui est une indivision mais depuis que Jeannine est remariée alors j'ai arrêté les explications et je lui ai demandé au petit Clément s'il avait une copine qui habitait avec lui dans son garage à Toulouse il m'a dit non évidemment comment voulez-vous alors je lui ai demandé s'il avait des projets non à part livrer des repas sur son scooter je lui ai demandé ensuite s'il comptait s'en sortir d'une manière ou d'une autre je lui ai dit pourquoi tu ne t'installes pas dans la maison d'ici pour y faire quoi m'a-t-il dit Gustave a une idée lui ai-je dit depuis longtemps mais il n'a pas envie de la réaliser ben vas-y tout le monde dit qu'il n'y a plus que mano mano c'est discount Amazon pour livrer dans les villages des tronçonneuses des bobines de pêche des fils de pêche des couches pour les incontinents même des graines même des plantes en pot j'ai reçu l'an dernier une plante entière c'est comme ça qu'on fait quand on ne peut plus sortir à l'époque ces imbéciles exigeaient même une association d'une heure une heure c'est ce qu'il nous fallait pour atteindre le centre commercial lui ai-je dit et là j'ai ajouté tu n'as qu'à prendre des commandes de vieux qui ne savent pas se servir d'un ordinateur sur internet qui ont peur de donner leur carte bleue ou de payer deux fois qui ont peur de ne pas être là le jour de la livraison il y a des affaires à faire en ce moment dans les gros villages comme le nôtre dans les cantons éparpillés comme le nôtre tu montes une permanence de commandes en ligne avec un gros ordinateur une boutique en même temps un lieu de réception et les gens viennent commander sur ton compte dans ton local tu fais du conseil tu trouves les meilleurs prix tu lis des notices en anglais tu prends une marge par article vendu bref tu fais du business oui mais vers quel argent pour démarrer mais déjà tu as de quoi te nourrir tu as une voiture tu as pas l'emploi tu demandes une subvention de départ à la communauté de communes je te prête un ordinateur à grand écran Gustave te conseille pour les paiements en ligne et pour monter tout le bazar d'auto-entrepreneurs l'Ursaf etc puis dans 6 mois tu es presque à flot alors il a dit Clément je vais y réfléchir je vais en parler à ma mère mais c'est pas ma maison ici je sais pas si mon demi-frère sera d'accord pour que je m'installe pour un business pour un projet de ce genre qui est comme un service public lui ai-je dit le maire te prêtera une salle te paiera l'électricité si c'est pas ici c'est à Saint-Julien ou ailleurs mais t'en fais pas bon bon on va voir a-t-il dit alors là il a demandé du vin blanc en Corse qui était déjà assez bon signe et puis un peu après avant que d'autres personnes n'arrivent pour nous rejoindre il m'a presque reproché cette proposition que je lui avais faite en disant qu'elle avait quand même jeté le doute dans son esprit à l'instant et que c'est exactement ce qu'il voulait dire tout à l'heure quand il nous reprochait d'être insouciants nous disions allez vas-y tu fonces il n'y a pas de problème et bien dans sa génération justement m'a-t-il dit on voyait les problèmes et par exemple quand il me voyait décoller en parapente il se disait bon c'est sûr il doit se marrer et j'aimerais bien en faire autant mais immédiatement il se demandait est-ce qu'il est assuré est-ce que c'est permis etc. et là je lui ai raconté que 30 ans plus tôt on partait en parapente entre deux buissons sans assurance sans casque et qu'on ne se posait même pas la question de l'atterrissage on improvisait en arrière et là Gustave lui a dit en partant du fait que nous allons tous mourir il y en a qui mourront soucieux en n'ayant rien fait deux ou trois trucs dans leur vie c'est simple a dit Gustave tu as 25 ans tu choisis ton camp maintenant et bien écoutez je vous tiendrai au courant pour voir s'il l'a fait à bientôt merci